Le jeu de cartes Le jeu de cartes Ce qui compte c'est qu'elles sont toutes les quatre identiques. Alors comment pourrais-je singulariser l'une de ces cartes par rapport aux autres ? Mais c'est très simple, il suffit d'en prendre une, de la mettre comme ceci face en l'air, au milieu des autres face en bas, pour qu'elle devienne en quelque sorte une carte marginale, une carte contestataire. Mais dans la société, comme dans le jeu de cartes, on n'aime ni les contestataires ni les marginaux. On n'aime surtout pas ceux qui empruntent les chemins qui ne mènent pas à Rome. Et donc on va observer que les autres cartes vont obliger cette malheureuse à rentrer dans les rangs. Ça c'est vraiment triste. Mais il existe plusieurs manières de récupérer les marginaux. L'une d'entre elles consiste à les mettre à la mode. Regardons ceci. Je vais mettre à nouveau la carte marginale, mais cette fois-ci face en l'air, au-dessus des autres face en bas, pour pouvoir mieux la contrôler. Et cette fois-ci, on va constater que toutes les cartes vont se mettre face en l'air. Ça c'est encore plus désespérant. Essayons une nouvelle fois. En mettant la carte marginale face en bas, au-dessus des autres face en l'air, et rien à faire, je me retrouve avec quatre cartes face en bas. Évidemment, je pourrais tricher, forcer par la magie, l'une de ces cartes à se remettre face en l'air, comme au début. Mais ça ne durerait jamais très longtemps, puisqu'à nouveau, les autres cartes obligeraient cette malheureuse à rentrer dans les rangs. Moi, il y a des années que je fais ça, je n'ai jamais rien compris. Quand je fais cette petite démonstration, j'essaye toujours une toute dernière tentative, en mettant une carte face en l'air au-dessus des autres face en bas. Mais rien à faire, j'en retrouve toujours quatre cartes face en l'air. Et cependant ? Cependant, ne vous ai-je pas dit que le jeu de cartes était à l'image de la société ? Et dans la société, comme dans le jeu de cartes, il y aura toujours un petit malin qui, lui, avec obstination, refusera de suivre les sentiers battus. Et dans le jeu de cartes, contestataire impénitent et irréductible, eh bien tout simplement, on l'appelle le choquer. Les magiciens font des choses extrêmement bizarres. Ils envoient les quatre races dans le jeu pour les retrouver ensuite. C'est étrange, mais l'important, c'est qu'ils les retrouvent par magie, évidemment. Alors, envoyez les quatre races et je vais essayer, je dis bien essayer de les perdre dans le jeu. C'est extrêmement difficile pour un magicien de perdre les quatre races puisqu'en fait, il les retrouve toujours. Alors, je vais vous demander, si vous êtes bien d'accord avec moi, que les quatre races se trouvent à des endroits différents du jeu, distants les uns des autres. Parfait. On va les perdre comme ceci. Et les perdre encore davantage en mélangeant le jeu parfaitement comme ceci. On coupe. On peut encore couper plusieurs fois comme ceci. Parfait. Alors, nous allons voir si, par hasard, à la suite des mélanges, un A se trouverait au-dessus du jeu. Non, apparemment, il n'y en a pas. Il pourrait aussi y en avoir dans les cartes du dessous. Mais apparemment, il n'y en a pas non plus. Ce qui démontre que les quatre races ont été bien perdus séparément dans le jeu. C'est parfait. Alors, mesdames, si jamais vous voyez un as défiler, vous faites comme avec vos maris, vous hurlez, n'est-ce pas ? Non, apparemment. Les races ont été bien perdus dans le jeu. On n'en a vu aucun. Alors, l'as le plus gros, le plus noir, le plus lourd, c'est évidemment l'as de pique qui s'écrit comme ceci. A, S, D, E, P, I, Q, U, E. Et nous avons l'as de pique. C'est parfait. L'as préféré des dames, c'est l'as de cœur qui s'écrit comme ceci. A, S, D, E, C, O, E, Q, U, R. Et bien sûr, nous avons l'as de cœur. C'est merveilleux. Le second as noir, c'est l'as de trèfle. Il se trouve quelque part ici dedans, c'est certain, il n'est point tout à fait perdu. Alors, en trichant un tout petit peu, en regardant la dérobée, non, ici il n'y est pas. Ici non plus. Mais il suffit de faire la passe magique pour que l'as de trèfle apparaisse comme par magie. D'ailleurs, c'est de la magie que ce reste d'autre. En toutes circonstances, il faut bien sûr rester rationnel. Il reste un as à trouver, c'est l'as de carreau. On ne va pas se simplifier la vie, bien au contraire. On va encore mélanger le jeu à fond. Afin de rendre la découverte de l'as de carreau encore plus difficile. Et je vais essayer quelque chose d'impossible. Je vais essayer de couper directement sur l'as de carreau. Ça c'est quand on n'est pas né pour la chance. C'est un 5. Comme c'est un 5, on va compter 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et bien sûr, nous avons l'as de carreau. Mais qu'y a-t-il de plus élevé qu'un carré d'as ? C'est bien sûr une séquence royale, une quinte floche. S'il vous plaît. Je vous ai dit tantôt que le jeu de cartes était à l'image de la société humaine. Et dans la société, comme dans le jeu de cartes, on a souvent observé, sinon toujours, que les dames adoraient se réunir entre elles pour dire du mal des hommes. C'est malheureux, mais c'est ainsi. J'ai ici 4 dames de carreau. 4 dames de carreau. Et 4 dix de trèche. C'est 4 cartes ayant été tirées de 4 jeux de cartes, évidemment. Les dix de trèche ne sont importants que pour une chose, c'est pour trancher sur les dames rouges, qui, elles, évidemment, sont très importantes, sont telles que nous allons suivre tout au long de notre expérience. Comment pourrait-on empêcher ces dames de se réunir pour cancaner ? Eh bien, c'est très simple. Il suffit simplement de les alterner, comme ceci, avec les cartes noires. C'est à cela que les cartes noires servent. J'ai donc 8 cartes, 4 rouges alternées avec 4 cartes noires. Je vais séparer ce paquet de 8 cartes en 2 paquets de 4 cartes. Mais bien entendu, toujours alternées. J'ai donc ici une dame rouge, suivie d'un dix noir. Lui-même suivi d'une dame rouge, qui elle-même est suivie d'un dix noir. C'est parfait. Maintenant, il suffira de faire le petit comptage magique, comme ceci, pour constater que les 4 dames rouges se sont réunies. C'est dramatique. Et bien entendu, si on a les 4 dames rouges d'un côté, on a les 4 dix noires de l'autre. Je vais placer 3 dames rouges face en bas sur le tapis, la quatrième dame rouge face en l'air au-dessus des 3 autres. J'ai donc une dame rouge face en l'air, 3 dames rouges face en bas. Et bien sûr, j'ai ici les 4 dix noires. Je vais simplement placer un dix noir au-dessus de l'unique dame rouge face en l'air. Il m'en reste 3. Je vais prendre l'une de ces dames rouges, la glisser ostensiblement et subrepticement entre les dix noires. Il suffira de compter 1, 2, 3 et 4, de faire le petit transfert pour constater que les 4 dix noires sont ensemble parce que les 2 dames se sont déjà réunies. Dieu sait ce qu'elles sont déjà en train de raconter. C'est vraiment triste. Il y a des gens qui m'accusent de tricher. Non, non, il n'y a aucune tricherie dans cela. Ce n'est qu'une petite expérience sur les 4 dames. Je vais donc bien vous montrer que je prends un dix noir. Ce dix noir, je le dépose au-dessus des 2 dames rouges. Il m'en reste 3. Je prends l'une des dames que je glisse comme ceci entre les dix noires. On fait le petit comptage magique comme ceci. Le transfert. Et bien entendu, je retrouve les 4 dix noires puisque les 3 dames se sont réunies. Ça, c'est vraiment dramatique. Donc, j'ai toujours 4 dix noires. J'en dépose un ici. Je prends la dernière dame que je glisse entre les dix noires. On fait le petit comptage magique. Le petit transfert. Et à nouveau, on constate que les 4 dix se sont réunies, sont ensemble, puisque les 4 dames ont réussi à reformer leur assemblée de petites cancanières. Mais il y a des gens qui disent, oui, mais dès le départ, vous avez alterné les cartes rouges avec les cartes noires. Vous savez donc dans quel ordre elles se trouvent. Évidemment, je sais dans quel ordre elles se trouvent. Et on rajoute, vous avez donc toute possibilité, toute facilité pour les contrôler. Je suis donc bien obligé de montrer qu'on peut fort bien perturber cet ordre trop rigoureux en les mélangeant de telle sorte qu'on ne sache plus dans quel ordre elles se trouvent. On peut aussi les alterner comme ceci. Ou dans l'autre sens, peu importe. La seule chose qu'il est important de savoir, c'est que les dames rouges qui pourraient éventuellement se trouver ici, on peut les faire passer invisiblement de l'autre côté. C'est ce qu'en psychanalyse, on appelle un transfert. Les cartes noires qui pourraient éventuellement se trouver ici, on peut les faire passer de l'autre côté. C'est ce qu'en psychanalyse, on appelle un contre-transfert. Et après transfert et contre-transfert, on estime généralement que le patient est guéri, tandis que le praticien est devenu complètement mabou. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que les quatre dames rouges vont maintenant se trouver réunies de ce côté-ci. Et bien sûr, les quatre cartes noires de l'autre côté. Et alors, il y a des gens qui disent, « Oui, mais vous alternez les cartes ou les mélangez, en réalité, vous ne faites rien d'autre que les mettre ensemble. » Je suis donc obligé de démontrer qu'on peut fort bien ne pas toucher aux cartes. Je vais simplement mettre l'une des cartes rouges face en l'air au-dessus des autres, l'une des cartes noires face en l'air au-dessus des autres. On ne fait plus rien. Et quand on aura terminé de ne rien faire, il suffira de changer les paquets comme ceci pour constater que les cartes correspondent. On peut changer les cartes ici, les cartes correspondent encore. On va laisser un petit suspense pour la fin, en invertissant les deux dernières cartes, mais en les laissant face en bas. Et ces deux cartes face en bas, nous allons les mettre au milieu, ici, des dames rouges, de l'autre côté, des dix noires. Nous avons donc une carte face en bas au centre des deux paquets. Mais ces cartes face en bas, on peut les remettre comme ceci, invisiblement face en l'air. On va donc constater que les quatre dames rouges vont se remettre face en l'air et les quatre dix noires face en l'air. Maintenant, l'une des dames rouges peut invisiblement la remettre face en bas et l'une des dix noires invisiblement face en bas également. De sorte que l'une des dames rouges va à nouveau se mettre face en bas, l'une des dix noires face en bas. Nous allons les intervertir une dernière fois et constater que les cartes correspondent toujours. En général, je dis bien en général parce que l'absolu n'existe pas, dans le jeu de cartes, le roi de cœur est rouge. Rouge sur sa face. Si jamais vous trouvez un jeu de cartes où le roi de cœur n'est pas rouge, soyez gentil, envoyez-le-moi, il fera partie de ma collection personnelle. Mais s'il y a un détail supplémentaire, non seulement le roi de cœur est rouge sur sa face, il est aussi rouge sur son dos. Il est donc rouge des deux côtés. Retenez bien cela. Alors, pour trancher sur le roi de cœur, j'ai ici quatre cartes à dos bleus et qui sont des cartes noires, des dix de pique. Ça, ça n'a aucune importance, ce sont des cartes noires. Je vais simplement mettre l'une de ces cartes noires ici sous la protection de la statuette du médecin chinois. Très important. Vous allez voir pourquoi. Il me reste donc trois dix noires à dos bleus et je vais introduire la seule carte rouge, le roi de cœur à dos rouge, entre les dix noires à dos bleus, comme ceci. Mais l'on sait que la rougeole est une maladie extrêmement contagieuse. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est très dangereux d'exécuter cette petite expérience parce que nous allons constater que le roi de cœur a contaminé les autres cartes. Je n'ai plus maintenant que des cartes à dos rouges. C'est dramatique. Le roi de cœur a contaminé les autres cartes. Et je ne plaisante pas. J'ai bien maintenant trois dix noires à dos rouges. Mais ici, j'ai le seul dix noires à dos bleus ayant été sous la garde du médecin chinois. On pourrait donc espérer que cette carte ait gardé suffisamment d'anticorps que pour guérir le roi de cœur de sa rougeole. Mais vous voyez, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est une histoire de fou. Le jeu ici est parfaitement mélangé. Nous avons des cartes noires, des cartes rouges un peu partout. Je vais simplement vous demander de bien vouloir prendre le joker. Je vais vous demander de l'introduire face en l'air dans le jeu qui lui reste face en bas. Parfait. C'est ici que vous avez voulu mettre le joker. Vous serez donc d'accord avec moi qu'il se trouve entre deux cartes que ni vous ni moi ne pouvions connaître à l'avance. Je vais donc simplement vous demander de bien vouloir prendre connaissance dans la carte qui se trouve juste au-dessus du joker. Vous la regardez. Vous la mettez au milieu du jeu. C'est parfait. Je vais encore couper le jeu plusieurs fois comme ceci. Votre carte est quelque part ici dedans. Bien. Si vous la voyez, surtout ne me le dites pas car je dois essayer de la retrouver. Mais la retrouver comme ça, ce ne serait évidemment pas très spectaculaire. Je voudrais essayer quelque chose d'un petit peu plus complexe. Et je vais mélanger le jeu, mais vraiment à fond. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais le mélange le plus parfait qui soit, c'est le mélange égyptien qu'on appelle aussi mélange paraon parce que les cartes entre là, c'est ce mélange en pyramide. Vous voyez, c'était une pyramide pour Kéops. Nous allons faire une deuxième pyramide pour Képhren. Parfait. Et une troisième et dernière pyramide pour le pharaon qui, comme vous le savez, a inspiré Walt Disney, Mickey Rimos. C'est parfait. Le pharaon qui avait des oreilles de souris. C'est une troisième et dernière pyramide. C'est parfait. Vous serez d'accord avec moi que votre carte est maintenant définitivement perdue dans le jeu. Mais je vais quand même essayer quelque chose d'impossible en essayant de couper directement sur votre carte. Comme c'est impossible, vous allez quand même me laisser deux, trois possibilités. Vous pensez intensément à votre carte. À propos, quelle était votre carte ? L'as de trèfle. L'as de trèfle, c'est parfait. Je pense, oui, c'est bien l'as de trèfle. Mais j'avais pris mes précautions puisque j'avais aussi coupé sur le second à soir l'as de pique. et pour ne pas être en reste, bien sûr, avec les deux as rouges. Mais qui a-t-il d'à peine inférieur à un carré d'as ? C'est bien sûr un carré de roi. Et au Moyen-Âge, quand les rois partaient en guerre, ils ne partaient jamais seuls. Chacun d'eux était toujours suivi par toute son armée. Une fois, deux fois, trois fois. et quatre fois. Merci beaucoup. Chers amis, je vais à nouveau vous demander de bien vouloir prendre une carte. Vous la regardez, vous ne me la montrez surtout pas. Car je vais l'introduire ici, dans le jeu. C'est parfait. C'est parfait, parfait, parfait. Et je vais maintenant tenter une petite expérience qui va être très particulière, car je vais mélanger le jeu une moitié face en bas, une moitié face en l'air, comme ceci. Donc, le jeu est parcené maintenant de cartes face en l'air mélangées à des cartes face en bas. Votre carte se trouve peut-être dans l'une des cartes face en l'air. Si c'est le cas, vous ne me le dites surtout pas, n'est-ce pas ? Car il faut, évidemment, poursuivre l'expérience jusqu'au bout. Alors, il suffira de faire comme ceci, vous voyez, pour qu'instantanément, tout le jeu se remette dans le bon sens sauf votre carte qui, bien sûr, était le 4 de trèfle. C'est bien ça ? C'est bien ça. C'est bien ça. C'est parfait. Cher ami, nous allons utiliser ici un jeu de cartes, une statuette, c'est celle du médecin chinois. Le médecin chinois est extrêmement important. Et ensuite, nous allons nous servir de quelques dés. Ici, il y a 3 dés, mais 2 dés suffiront. Le simple, on vous demande, cher ami, de bien vouloir jeter plusieurs fois les dés sur la table, sur le tapis, afin de vérifier qu'ils ne sont pas pipés, qu'ils tombent chaque fois sur des nombres différents. Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, vous les jetez une dernière fois. On obtient un total de 6. Alors, je vais compter 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous serez d'accord avec moi que cette 6ème carte qui a été déterminée par votre jeu sera bien votre carte. Très bien, oui. Vous la regardez, je vais la montrer au public. Vous ne me la montrez surtout pas. Vous la retenez bien, vous la mettez sur le jeu, là où elle vient, là où elle vient, et vous coupez le jeu et vous complétez. Parfait. On va encore la perdre davantage en coupant le jeu plusieurs fois comme ceci. et je vais maintenant vous demander de bien vouloir prendre la statuette du médecin. Chez nous, attention, c'est très sérieux. Vous prenez la statuette, vous la regardez en face. Vous allez essayer, je dis bien essayer de lui communiquer l'image mentale de votre carte. Vous aurez terminé, vous me le direz. C'est bon. C'est bien. Je vais distribuer le jeu en quatre paquets. Le quatre étant évidemment un nombre symbolique entre tous puisqu'il représente les quatre éléments, les quatre saisons, les quatre signifiques du Zodiac, les quatre directions de l'espace. Le nombre quatre, en fait, symbolise le monde manifesté. Vous serez d'accord avec moi que votre carte devra nécessairement se prouver dans l'un des quatre paquets distribués à l'exclusion des trois autres. Oui, tout à fait. C'est parfait. Je ne peux plus toucher à la statuette. Cela m'est strictement défendue. Vous allez simplement prendre un statuette, la promener au-dessus des quatre paquets jusqu'à ce que vous ressentiez un ordre impérieux qui vous obligera à la déposer sur l'un des quatre paquets à l'exclusion des trois autres. Parfait. Vous serez d'accord avec moi que votre carte pourrait fort bien se trouver dans l'un des trois autres paquets. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, elle pourrait, par exemple, se trouver dans ce paquet-ci. De toute façon, nous allons l'éliminer. Votre carte pourra aussi se trouver dans ce paquet-là. mais de toute façon, nous allons également l'éliminer. Il pourrait se trouver dans ce paquet-ci. Et nous allons également l'éliminer. Je vous demandais de bien vouloir retirer la statuette. Je vais me servir du seul paquet déterminé par la statuette. Je vais maintenant le diviser en trois. Trois comme la trinité divine, comme la trimurtie de l'hindouisme, le nombre trois symbolisant le monde spirituel et divin. Il reste une seule carte qui pourrait être la vôtre. Si c'est le cas, ne le dites pas. C'est la pierre d'angle qui a été rejetée par les bâtisseurs et nous allons l'éliminer. Vous allez à nouveau promener la statuette sur les trois paquets jusqu'à ce que vous ressentiez un ordre en provenance de la statuette et qui vous obligera à la déposer sur l'un des trois paquets. Votre carte pourrait, par exemple, fort bien se trouver dans ce paquet-ci. Mais nous allons l'éliminer. Votre carte pourrait se trouver dans ce paquet-là. Nous allons également l'éliminer. Veuillez retirer la statuette. Je vais simplement maintenant vous demander de bien vouloir prendre les quatre cartes restantes, de les mélanger, de les distribuer l'une à côté de l'autre mais dans l'ordre que vous désirez. vous pouvez même encore changer cet ordre. Voilà, c'est parfait. Alors, de deux choses l'une, soit vous avez vraiment ressenti l'influx provenant de la statuette, soit vous avez joué la comédie jusqu'à présent. Aussi, permettez-moi de tenter une petite expérience. Je ne toucherai pas la statuette mais je vais prendre votre coup afin de vérifier si oui ou non l'influx est bien passé. Par exemple, ici, ici, je ne sens rien du tout. Ce serait plutôt de ce côté-là, je le dirais même ici. Si cette carte-ci était la vôtre, ce serait presque une réussite étant donné tout ce qui a été éliminé. Est-ce que c'est votre carte ? Non, tout ou non. On l'élimine. Si c'était l'une de ces deux cartes-ci, ce serait une quasi-totale réussite. Cela pourrait être le valet de pique ou le 10 de cœur. Est-ce que c'est votre carte ? Non, plus l'une. Ce n'est pas votre carte. Il reste une seule carte, celle qui se trouve en dessous de la statuette. Il faut poursuivre l'expérience jusqu'au bout. Veuillez soulever la statuette et dites-moi maintenant quelle était l'identité de votre carte ? Le 10 de carreau. Alors, veuillez prendre connaissance de l'identité de ces dernières cartes et la révélées au public. Je vous remercie. Il existe une ancienne tradition qui prétend que serait située aux confins du Tibet une antique et légendaire cité, la cité invisible de l'Agartha. Il règnerait celui que l'on appelle le roi du monde. Bien entendu, au cours des siècles et des millénaires, de nombreux rois se sont succédés à la tête de cette étrange et mystérieuse cité. Nous allons simplement les représenter par les rois du jeu de cartes. et je vais déposer trois rois face en l'air ici sur le tapis. Le quatrième roi de pique au-dessus des autres. C'est lui, en quelque sorte, le leader, le roi des rois. C'est lui véritablement le roi du monde. Les autres rois qui se sont succédés au cours des âges n'étaient en fait que ces différents avatars. quant à la muraille qui entoure la cité, elle sera parfaitement représentée par ce ruban de cartes aux dos rouges briques. Et quant à la population, elle sera représentée par les faces des cartes, mais des cartes à face blanche, des cartes qui n'ont pas été imprimées sur leur face. Et je vais mettre l'une de ces cartes à face blanche ici face en bas sur le roi de pique face en l'air. Et ces deux cartes seront sous la protection d'un garde armé de la cité. Il me reste trois cartes à face blanche. Et je vais introduire ici le roi de coeur face en l'air parmi ces trois cartes à face blanche face en bas. Je vais reprendre à nouveau quatre cartes ici à face blanche. L'une de ces cartes viendra rejoindre les trois autres. Toujours à protection du garde armé. Il en reste trois. Et je vais introduire ici le roi de trêpes entre les cartes à face blanche face en bas. Il me reste ici quatre cartes. Toujours des cartes à face blanche. J'en dépose une ici sous la protection du garde armé. Il en reste trois. Et j'introduis le dernier roi, le roi de carreau entre ces cartes. Mais de temps à autre, le roi dont le règne était en cours aimait à se promener incognito dans les rues de la cité afin de pouvoir superviser par lui-même la bonne marche des affaires du royaume. Et pour ce faire, il se fondait dans les murailles et se rendait invisible au sein de la population. De même ici pour le second roi qui se fond dans la muraille et se rend invisible au sein de la population. Mais si les rois de l'Agartha avaient le pouvoir de se rendre invisible, ils avaient aussi, si j'ose m'exprimer ainsi, le pouvoir de se rendre visiblement invisible. Comme ceci. Bien entendu, des deux côtés. Mais si les rois de l'Agartha avaient le pouvoir de se rendre invisible, comme chacun d'eux étaient en fait un avatar de l'unicroix du monde, ils avaient aussi le pouvoir de voyager à travers le temps et l'espace afin de se trouver toujours réunis. de l'auteur. Sous-titrage Société Radio-Canada ...